Rebonjour, bienvenue sur French Aubergine. Aujourd'hui, je vous parle de mes dernières lectures. Alors, mes petites vidéos lectures, elles ne vont pas forcément être ultra régulières parce que moi-même, j'ai un rythme de lecture qui n'est pas forcément hyper régulier. Donc, du coup, je ne lis pas un livre par mois. Je ne suis pas dans la compète de lire temps et temps de pages. Je suis vraiment en mode... Pour moi, c'est mon moment doudou, en fait, la lecture. Donc, du coup, j'y vais vraiment à mon rythme et je ne me fous aucune pression. Donc, il peut y avoir des moments où je vais lire 10 livres par mois et il y en a d'autres où je vais en lire un, voire d'autres où je vais lire un livre sur deux mois. Donc, voilà. Alors, j'attaque tout de suite. J'ai aujourd'hui trois romans et deux romans graphiques à vous montrer. Alors, pour les romans graphiques, j'ai craqué sur les nouvelles sorties de chez Urban Link et je craquerai sans doute pour d'autres très bientôt, comme tout le monde, en fait. Ce n'est pas très original. Je pense que tout le monde les a déjà lus, donc je ne vais pas trop trop m'attarder dessus. Alors, le premier que j'ai lu, c'était Catwoman Under the Mood. Sachant que je ne lis pas du tout de comics, en fait, pour moi, c'était l'occasion de me dire « Tiens, je vais pouvoir me lancer avec des choses un peu différentes, tout en gardant des personnages que j'apprécie. » Parce que j'aime beaucoup Batman et DC, notamment. Même si plus par les films que par les comics, vous l'aurez compris. Donc voilà, j'ai bien aimé cette origin story moderne, très teenage de Catwoman, en un volume, très important. Et c'est la mise en page fait très manga. C'est très bien découpé. Enfin, on n'est pas du tout perdu quand il y a des mangas, en fait. Les dessins sont très beaux et donc c'est une origin story. Je n'ai pas envie de rentrer plus en détail que ça. Mais il y a un petit truc que j'ai envie de souligner, c'est que la page, l'éditeur a inclus ceci. Oh, je ne vais pas, ça ne fera jamais le focus. Ce sont des numéros d'urgence et des associations qu'on peut contacter quand on est confronté aux mêmes difficultés que l'héroïne. C'est-à-dire des violences familiales, le deuil, les violences faites aux femmes, etc. Et j'ai trouvé ça super bien que l'éditeur français inclut des ressources pour une fille française qui pourrait lire ça ou les jeunes les ressentent, on dirait. Et qui pourrait se sentir concernée. J'ai trouvé ça vraiment très très bien. Et ensuite, évidemment, j'ai lu Raven. Là aussi, c'est une origin story en un volume. Et pareil, à nouveau, la mise en page fait très manga. On sent vraiment l'influence des mangas sur les auteurs américains contemporains, je trouve. Et donc celui-ci, ça a une mention spéciale parce que c'est dessiné par Gabriel Piccolo. Je suis les aventures sur Instagram depuis longtemps et donc je n'avais jamais rien lu. Le dessin est vraiment très très chouette. Évidemment, j'aime beaucoup Raven en tant qu'ancienne gothique. Enfin, ancienne peut-être pas, je ne sais pas trop comment dire. Voilà, donc du coup, là aussi, vraiment super chouette. Ça se lit hyper bien. Je le conseille vraiment très très fort. Et j'ai hâte de craquer pour Harley et pour mon heureux de même bientôt. Voilà. Je commence avec Perfect Blue que j'ai acheté l'année dernière quand il est sorti. Et souvent chez moi, j'achète un bouquin quand il sort et je lis des fois un an après. Tout est normal. Donc, je suppose, mais ne sait-on jamais, que vous connaissez Perfect Blue sous le long-métrage d'animation de Satoshi Kon, qui est une merveille et que vous devez absolument voir, mais public averti, qu'on soit clair. Et ce long-métrage est tiré d'un roman qui est sorti donc en français il y a peu et que je me suis appréciée d'acheter et de lire. Alors, vraiment, ce n'est pas à mettre entre toutes les mains. Pour tout vous dire et sans vous spoiler, le premier chapitre est une scène de kidnapping, de viol et de meurtre d'une petite fille. Donc, il faut quand même avoir le cœur bien accroché. On est souvent du point de vue de l'agresseur. C'est vraiment pas évident. Donc, vous êtes prévenus. Donc, Perfect Blue, ça parle de quoi. Ça parle de la descente aux enfers d'une idole qui voulait changer son image. Et un de ses fans ne supporte pas ce changement. Il décide de la sauver en voulant la ramener en arrière, voire, enfin, bref, je ne vous raconte pas la suite. Donc, voilà, Mima est une idole depuis un certain temps. Donc, une idole, c'est une popstar japonaise. Comment dire ? Il y a tellement de choses à dire sur les idoles. Je ne sais pas par où commencer. Mais bon, disons qu'elle a un public principalement de vieux messieurs qui fantasment sur son image de petite fille. Problématique. Et donc, Mima, on a un petit peu marre de son image de jeune vierge effarouchée. Et elle a envie de devenir plus mature, plus sexy. Elle a quand même plus de 20 ans, ce qui commence à être vieux pour une idole. On se comprend. Et donc, ce changement d'image va particulièrement déplaire à un de ses fans qui est complètement obsédé, qui est un pédophile aussi. Et il va vouloir la ramener dans le droit chemin. Et on va suivre l'enfer qui va lui faire vivre. Donc voilà, ce n'est pas hyper jojo. Mais c'est très prenant. Les passages où on est dans la peau de l'agresseur sont particulièrement prenants. Ça se lit hyper vite. Et c'est vraiment très, 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 très tendu. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé. Et je recommande. Ça se lit hyper vite. Et voilà, si vous n'avez pas lu le long métrage, allez-y. Et regardez tous les autres travaux de Satoshi Kon. C'est un de mes réalisateurs favoris qui est malheureusement décédé aujourd'hui. Bon, alerte cucu. J'ai lu récemment le tome 4 de Akotar. Donc, est-ce que je vous présente cette saga ? A Court of Thorns and Roses, avec mon accent anglais dégueulasse. Je ne vais pas présenter la saga. Je pense que tout le monde connaît. Et donc, évidemment, comment dire ? J'ai lu le tome 1. Bouf. Sans plus. J'ai mis des mois avant de commencer le tome 2. Et le tome 2 était génial. Complètement cucu. Mais j'étais à fond dedans. Et donc, du coup, j'ai enchaîné 2-3. Et évidemment, le 4 assez rapidement. Voilà, pour faire court, le premier volume, c'est une espèce de réécriture d'Albelle et la bête, en mode hyper cucu, avec tous les clichés possibles. Et puis, enfin, voilà, quoi. Dans le tome 2, par contre, la réussite repose principalement sur des personnages variés, intéressants et ouverts. Ça fait du bien. Et du coup, voilà, le scénario, il est vraiment très très basique. Mais tout repose sur les personnages, pour faire court. Et le tome 4, c'est un peu... C'est un DLC, comme j'appelle. Ça fait vraiment penser à un DLC. C'est des petites nouvelles qui vous racontent ce qui se passe juste après le tome 3, autour de la fête du solstice d'hiver. Donc, c'est Noël, quoi. Donc, c'est hyper cucu. Mais ça permet de retrouver tous les personnages qu'on aime et de patienter avant la suite, puisqu'il va y avoir une suite. Et à la fin, on a un petit chapitre de ce que l'auteur nous réserve. Et donc, la suite va parler de personnages que j'adore. Et du coup, voilà, ça donne hyper envie de dire la suite. C'est hyper cucu. Mais le cucu, des fois, ça fait des biens. Alors, dans un registre totalement différent, il y a peu, j'ai lu le tome 2 du Paris des Merveilles de Pierre Pévelle, qui est une série de fantasy française. Et, bon, que beaucoup de gens classent dans le steampunk. Ils me disent, moi, je ne le trouve pas trop. À part le fait que ça se passe au 19e, début du 20e. Donc, pareil, c'est un tome 2. Donc, c'est un peu difficile de vous en parler sans spoiler. Encore que ce sont des enquêtes à chaque fois un peu indépendantes. Donc, le Paris des Merveilles, qu'est-ce que c'est ? Donc, nous sommes au début du 20e siècle. Exposition universelle, Tour Eiffel, tout le tralala. Dans Paris. Et il se trouve que Paris est connecté à une ville de l'outre-monde, à Ambremer. dans laquelle vivent fées, gobelins, trolls, ogres, et tout ce qu'on veut. Et donc, du coup, comme les deux villes sont liées, il se trouve que, en promenant en Paris, vous pouvez tomber sur toutes sortes de créatures diverses et variées. Et donc, du coup, il se trouve qu'on suit dans ce monde un mage. Il s'appelle Hippolyte Griffon. Et sa femme, ex-femme, relation compliquée, qui s'appelle Isabelle de Saint-Gilles, qui est une fée rebelle qui a été bannie d'Ambremer. Et donc, les deux sont encore régulièrement en équipe pour enquêter sur des crimes, donc des trahisons au trône d'Ambremer. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, mais c'est vraiment très très bien. Les enquêtes ne sont pas forcément ce que j'aime le plus dans cette série de romans. C'est surtout l'ambiance et l'écriture de Pierre Pébel. C'est du petit lait. C'est du très beau français. C'est fluide. C'est onirique. C'est magnifique. Je suis vraiment une grande fan de son style. Et je pense que je dirai autre chose de lui plus tard. Là, j'avais lu le tome 1 il y a presque deux ans. C'est pour vous dire, moi, je mets beaucoup de temps entre des tomes de saga parce que ça me permet de les faire durer plus longtemps. Sauf quand il y a des cliffhambures de ouf. Et là, il n'y en avait pas. Donc, voilà. Il me reste encore un tome à lire après. Et je ne vais pas le lire tout de suite parce que je peux rester le plus longtemps possible dans l'ambiance d'embre-mer. Et le petit dernier que je lis en ce moment et que je n'ai pas tout à fait terminé, comme vous pouvez le voir, Le Domaine de la Côte de Anne Rice. Alors, je ne sais pas par où commencer. Donc, j'ai eu ma folie Anne Rice qui a fini par s'éteindre avec les derniers volumes des Chroniques des vampires parce que, bon, l'estat qui devient chrétien, je pense qu'on est d'accord, quoi. J'ai, par contre, beaucoup aimé les autres volumes sortis ensuite qui parlent des autres vampires, donc Pandora, Marius, Armand, etc. Et celui-ci, c'est dans la même veine. Donc, on va suivre un tout nouveau personnage, Tarkin Blackwood, surnommé Quinn, qui a la particularité d'avoir un esprit familier qui le suit partout et avec lequel il a une relation fraternelle, voire incestueuse. Ce qui est assez bizarre et dérangeant à lire. Donc, on va suivre sa vie, sa capacité à voir des fantômes, à rencontrer les fantômes de sa famille. Parce que, bien sûr, c'est une grande saga familiale, comme c'est les écrire Anne Rice. Ça se passe à Nouvelle-Orléans. Donc, on a vraiment coché toutes les cases du bingo Anne Rice. Ça se lit facilement, c'est très agréable. Juste, je pense que c'est moi qui ai le dit. Mais il y a plein de choses qui me font cringer. Bon, j'apprécie ma lecture, mais par contre, il y a des choses, je ne sais plus. Déjà, on est vraiment dans le cliché du personnage Anne Rice-esque. C'est-à-dire que le mec, il est grand, il est beau, il est ténébreux. Et puis, il est dépressif. Et puis, il est bi. Il a une façon de parler à ses personnels noirs qui travaillent dans son domaine. qui est à la fois amical et hyper raciste. Bon, je sais que l'auteur n'est pas raciste et que ça se passe très certainement comme ça à Nouvelle-Orléans encore aujourd'hui. Mais c'est un peu dur à lire, surtout en ce moment, maintenant qu'on est bien aware de ce qui se passe au niveau racisme. Et ouais, donc, ce n'est pas évident. Sa façon d'être amoureux des femmes est hyper gênante aussi. MeToo Power. Ça va être... c'est un peu compliqué, franchement, à lire. Je n'arrive pas à m'attacher à lui, du coup, parce que c'est un petit con. Mais bon, l'estat aussi est un petit con, mais c'est un autre genre. On va dire ça comme ça. Et donc, du coup, sa quête d'en apprendre le plus sur son familier qui le suit depuis qu'il est tout petit. Et puis, la façon dont il va devenir vampire est assez originale. Ça se lit quand même bien. Mais je pense que je suis un peu trop vieille, maintenant. Je ne sais pas. J'ai Prince Lestat qui m'attend dans ma pile à lire, et du coup, j'ai peur. Donc voilà, les petites choses que j'ai lues dernièrement. J'espère que mes avis vous auront plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez aussi lu ces bouquins et ce que vous en avez pensé. Si vous n'êtes pas d'accord avec moi, bien sûr, aucun problème, on peut en parler. Justement, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne. Donc voilà, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je ne sais absolument pas de quoi elle va parler. Et en attendant, je vous souhaite bonne lecture, bon jeu, bonne couture. Je ne sais pas de quoi elle va parler.